Si mon tonton sera tendu Si mon tonton sera tendu Si mon tonton sera tendu Encore une fois plus vite s'il vous plaît Si mon tonton tonton sera tendu Si mon tonton tonton sera tendu Tu es riche mais bon ce n'est pas grave Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'Ichaayu Ada banyak sekali request yang masuk untuk membahas video ini Jadi kita akan bahas sedikit Di sini kita bisa lihat ada beberapa kata yang homophon Bukan homophon, tapi homophon Homophon itu berarti dibacanya sama Cara bacanya sama, tapi tulisannya beda Contohnya adalah Les vers vers vont vers le vers vers Les vers vers vont vers le vers vers Si ver, 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 ver Ver, 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 ver Jadi bisa dilihat artinya di sebelah sini apa? Beda kan? Tulisannya juga beda Si, 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 si Jadi dibacanya sama, tapi tulisannya beda Gimana orang Perancis belajar baca jadinya? Saya belum pernah sih ya ngajarin orang Perancis belajar baca Kalau saya sendiri belajar bacanya itu Dari ya udah tau sih ada aturannya Ya ini gak dibaca, ini gak dibaca Ada kecuali, banyak sekali kecualinya Nah itu sih yang diajarin gitu Jadi itu yang kita harus tau Misalnya salah satu aturan kayak untuk si yang ini Ent akhirannya tapi gak dibaca Karena merupakan konjugasi dari si, gergaji Jadi udah tau gitu Maksudnya ada aturan-aturan seperti itu Lebih ke gramatika sih Soalnya ini banyak banget yang penasaran Gimana orang Perancis belajar baca Nanti saya tanya deh sama Samuel ya Kemudian selain yang omophon Tulisannya beda dibacanya sama Ada juga yang omograf Omograf itu berarti Jadi graf ditulisnya sama Tapi bacaannya beda Jadi gimana nih ya kita lihat Nuportion no porsion 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 Porsion dan porsion Artinya beda Nuportion no porsion Nuportion no porsion Dan porsion no porsion Nuport dirayasada het kolpun Nuporti Nuportin no porsion Nuporti mavis Nuporti mavis Nuporti ma B Scala et du blogger on ne vais pas aller méfis on casse méfis méfis on casse méfil vis-vis je vis et vis 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 donc il y a donc il y a nous éditions nos belles éditions nous éditions nos belles éditions éditions d'arri édité dans l'édition d'arri l'édition, éditions allez encore ici Il est née à l'est 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 E Dari F Dan S Bingung ga sih? Bingung banget bahasa Perancis itu guys Tapi jangan menyerah Tiangbong Tiangbong Karena pasti bisa Ala bisa karena biasa Dan harus terus berusaha Belajar bahasa Perancis ya guys Anyway Kita sekarang akan tanya sama Samuel Versinya dia gimana Dan gimana sih Orang Prancis Belajar bahasa Et comment vous les français Apprend à lire? Parce qu'il y a trop de homophones Et de homographes C'est compliqué Comment vous apprenez à lire? Ben Tu te rappelles? On apprend les règles générales Oui Et après les exceptions Et donc oui C'est comme ce que j'avais dit Mais comment comment On sait que Si Quand je dis si Comme ça C'est le si Si Et non S-I-X Et c'est pas non plus S-C-I-E-N-T Et comment je sais Que là Nous portions nos portions C'est Ben Ça peut être que ça Oui Après là Je suis d'accord Parce qu'après nous Donc c'est un verbe Conluqué Portions Et donc Portions Nous portions Nous portions Ça peut pas être Nos portions Ça n'aurait aucun sens Et par exemple Mes fils ont cassé mes fils Même Google ne reconnait pas Effectivement Là Même Google ne reconnait pas Pour celle-là Si elle est prononcée par quelqu'un On peut la comprendre Mais lire Ben après Avec le sens Avec le contexte On peut l'avoir Et puis dans le sens Ce serait plus logique Que des fils Cassent des fils Que l'inverse Oui Mais effectivement Des fils Pourraient casser D'autres fils Donc Pour celle-là Quand on la lit Comme ça Si on n'a pas un contexte Autour On ne peut pas la deviner Effectivement Elle n'est pas Ok Elle n'est pas devinable C'était dur D'on apprend à lire Chez vous Ben même pour moi Je sais Mais je D'ailleurs Il y a une statistique Qui est que Il y a un taux De dyslexie Plus élevé Chez les français C'est vrai Oui C'est normal Après Que certains pays Que certains pays Alors peut-être pas On n'est peut-être pas Les champions du monde Mais je sais C'est par rapport A l'Italie Notamment Ok Qu'il y a un plus grand Taux de dyslexie Chez les français Ça me paraît Un peu logique Vu comment c'est Votre langue Bon ok Merci Samuel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz